Et à la lune de l'actualité, près de 70 médecins strasbourgeois demandent à la ville d'améliorer la qualité de l'air. Ils lancent même une pétition. Ils sont inquiets des niveaux de pollution de l'air dans la capitale alsacienne. 67 médecins alertent les élus et les représentants publics via une pétition mise en ligne. Une mauvaise qualité de l'air augmente les pathologies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, l'asthme et les allergies. Certaines études révèlent également des effets cancérigènes. Face à cette situation alarmante, le collectif de médecins demande à ce que la société publique soit une priorité. On écoute le docteur Thomas Gourdrel. On s'est rendu compte quand même qu'il y a un décalage énorme entre les dernières études scientifiques sur les effets sur la santé de la pollution de l'air et ce qui est actuellement mis en place tant au niveau de la métropole qu'au niveau des mesures prises par la préfecture. Les dernières études scientifiques sont assez alarmantes. On sait par exemple en Alsace, entre 2003 et 2012, le nombre d'accidents vasculaires cérébraux a augmenté de 105%. Le nombre d'insuffisances cardiaques de 121%. Le nombre de cancers de 24%. Il n'y a bien évidemment pas que la pollution de l'air qui est en cause, mais en particulier pour les accidents cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, on sait que c'est un facteur de risque très important. Nous on fait partie d'un collectif qui s'appelle Strasbourg Respire. On a proposé quelques pistes de mesures qui sont inspirées du plan de protection de l'atmosphère qui est sorti à Strasbourg il y a un an et qui sont inspirées aussi des mesures qui sont prises à Paris. Mais ces mesures n'engagent pas les médecins signataires. Les médecins signataires ont signé pour l'instant essentiellement pour tirer la sonnette d'alarme. On avait demandé aussi à l'euro-métropole strasbourgeoise de signer le plan de transition énergétique que la mairie de Paris a signé. Et ça n'a pas été le cas à Strasbourg actuellement, on n'a toujours pas signé ce plan de transition énergétique. Dans l'actualité ce matin, c'était le lancement officiel de la saison des asperges d'Alsace. Trois semaines de retard en 2013, trois semaines d'avance en 2014. Cette année, les asperges sont ponctuelles. Elles sont sorties dès les premiers rayons de soleil. L'asperge se ramasse tôt le matin pour conserver sa blancheur. Aussitôt récoltée, elle est lavée, triée, calibrée puis conditionnée. Le lancement officiel de la saison annonce un travail intense dans les fermes et coopératives. Plusieurs dizaines de tonnes sont produites chaque jour. Les asperges d'Alsace seront sur les étals dès la semaine prochaine. Réaction recueillie à la ferme moraire de Torlisheim. Pour nous, l'asperge représentait autrefois 50% du chiffre d'affaires. Maintenant, comme le reste a plus augmenté que les asperges parce qu'on n'avait pas assez de surface, l'asperge représente quand même encore chez nous 30%. Nous avons différents produits d'appel pendant toute la saison. Et donc, au printemps, c'est les asperges et la salade et les radis. Et puis après, au fur et à mesure, on change de production vu que la saison évolue. Nous, on fait toujours ce lancement-là pour dire à tout le monde que nos asperges sont enfin arrivées. Et que maintenant, on peut commencer à aller dans les magasins pour les récupérer. Aussi bien dans les hypermarchés que dans les magasins à la ferme que sur les marchés. Donc, c'est vraiment maintenant avec cette température, vous avez vu, ça pousse maintenant. Donc, ça, c'est le lancement. Et donc, on a envie tout le monde à goûter, à manger et à boire un coup. Et puis après, bon, après, il faut travailler. Pour moi, c'est très important, déjà par rapport à la production locale. Pour moi, c'est important de continuer, de préserver et même de développer l'asperge en Alsace. Parce que c'est ancré, comme je vous le disais, dans le terroir. On a une spécificité, on a un microclimat, on a des terres qui sont très adaptées. Ce qui fait qu'elles sont aussi très goûteuses. On a ça en Alsace, quoi. Et donc, pour moi, c'est important de développer ça. On a un bassin de consommation en Alsace qui est énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dire, la production locale alsacienne ne suffirait pas à satisfaire la demande de consommation. Donc, il y a réellement encore un potentiel. Et on sait que le consommateur alsacien est friand d'asperge d'Alsace. Et on se serait cru en été, aujourd'hui, avec des pics de chaleur en Alsace. Avec des températures avoisinant les 30 degrés, l'Alsace a connu une journée estivale deux mois avant l'heure. Un pic de chaleur qui n'est pas inédit. 30 degrés avaient déjà été relevés à Strasbourg le 15 avril 2012. Ces températures estivales ont fait le bonheur des Alsaciens. L'occasion des premières terrasses, des premières couleurs et parfois des premiers coups de soleil. Réaction recueillie par Kim Minet. Moi, je suis origine du Sénégal, de Dakar. Donc, c'est clair qu'avec un soleil comme ça, je suis ravi. Les gens sont contents, je pense, de sortir. On en profite pour se promener et prendre le soleil. En général, on dit toujours, quand le train sort, quand le petit train se remet en action, c'est que le soleil est que l'été vient. C'est comme les hirondelles. Ce beau soleil, je pense qu'on va en profiter pour sortir tout week-end dans les rues de Colmar, dans les parcs, profiter du soleil. Vous aimez bien le soleil ? Oui. Voilà, ça fait du bien en tout cas. Elle est un beau voyage pour clore ce journal. Celui du Colmarien Jocelyn Omesser, il vient de rentrer après une année passée en Finlande. Le jeune homme est parti dans le cadre du service civique européen. Son objectif, réaliser des émissions de radio avec des personnes handicapées à Helsinki. Jocelyn a aussi travaillé dans une ONG qui met sur le même pied d'égalité les personnes handicapées et les salariés. A cette occasion, il a notamment côtoyé les musiciens du groupe KPN qui représenteront la Finlande au concours de l'Eurovision. Un voyage qui a changé sa vision des choses et nous raconte son expérience. Parmi toutes ces personnes incroyables avec qui j'ai travaillé, il y avait notamment un groupe de punk, effectivement, au doux nom de Pertikurikan Nimi Paevet, qui est un groupe de punk constitué essentiellement de personnes en situation de handicap. Toujours de handicap, trisomique ou syndrome de Williams ou simple déficience mentale. et qui sont devenus, autant le dire, déjà depuis, ça fait six ans qu'ils existent, je crois maintenant, quelque chose comme ça, et qui sont devenus en Finlande déjà des vraies légendes depuis, disons, 2012. C'est l'année, je crois, où est sorti le film The Punk Syndrome, qui a été un film sur eux, qui a résonné à travers toute la Finlande et en dehors de la Finlande. Et justement, ce groupe de punk va représenter aussi incroyable que cela sonne-t-il la Finlande à l'Eurovision 2015. Et j'ai eu le plaisir de, autant dire, de passer toutes mes journées avec eux, vu que je travaillais la porte à côté, et qu'un groupe de punk, ça fait du bruit. Donc quand vous enregistrez les émissions de radio, à travers le mur, ça s'entend bien. Et j'ai eu l'occasion de, sur mon temps libre, de faire un peu de musique avec eux, de les soutenir dans certains de leurs concerts, dans certains de leurs enregistrements, et tout simplement juste de profiter de leur présence, parce qu'il faut le dire, quand on leur permet de faire ce qu'ils veulent, on rigole bien aussi. Voilà, et pour clore ce journal, l'image du jour, avec, vous allez le voir, les nouveaux présidents des conseils départementaux sont plutôt branchés réseaux sociaux. La démocratie 2.0 avance en Alsace. Le site et les comptes du Conseil départemental du Barin étaient déjà parmi les plus consultés de France. Mais voilà que les deux nouveaux présidents des conseils départementaux sont désormais très actifs sur les réseaux. Frédéric Biéry a deux comptes Facebook et réussit même à les alimenter tous deux. Quant à Éric Stromann, il a fait très fort en félicitant le vainqueur orinois de Top Chef, quasiment en direct sur les réseaux. Ça veut dire qu'il y a regardé M6 et pas Alsace 20. Donc voilà, faute. Allez, on passe de suite à la météo. Juste après, on parlera de la fondation Cronenbourg avec Jean-Anne Smanel. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin-Romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisiereurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous. Le soleil printanier va continuer à veiller sur notre semaine. En effet, demain matin, le ciel sera dégagé, en particulier en Alsace et dans le bas du Rhtambar. Et on retrouvera quelques nuages dans le nord de la Suisse. Les températures seront toujours aussi agréables. Comptez une minimale de 9 degrés pour Strasbourg, 10 degrés pour la pointe nord de l'Alsace, 11 degrés à Colmar et à Mulhouse qui seront la maximale. L'après-midi, la couverture nuageuse va investir le ciel rénant, en particulier à l'est du Rhin. Les températures vont largement augmenter pour atteindre la moyenne agréable de 23 degrés sur toute l'Alsace et compter encore une fois un degré supplémentaire à Strasbourg. Malheureusement, vendredi, ce sera le retour de la pluie. Les températures moyennes seront de 13 degrés pour le Bas-Rhin, compter 16 degrés dans le Haut-Rhin, 15 degrés dans le Bas-du-Rhtambar et 17 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le jeudi 16 avril 2015, nous fêterons les Benoît. Le soleil se lèvera à 6h39 pour aller se coucher à 20h21. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace-Vent.